Maghreb, littérature et droits des femmes. Fatima Mernissi. Fatima Mernissi naît à Fès en 1940. Elle grandit entourée des femmes de sa famille. Dans un harem domestique. Elle étudie dans l'une des premières écoles privées du Maroc et poursuit un cursus de lettres. Après mes études à la Sorbonne à Paris, j'ai étudié aux Etats-Unis. Dans les années 80, elle décide de retourner au Maroc pour enseigner la sociologie à Rabat. Mais ce que je voulais, c'était écrire. Parce que l'écriture est l'une des plus anciennes formes de prière. Écrire, c'est croire que la communication est possible, que d'autres personnes sont bonnes et que vous pouvez éveiller leur générosité et leur désir à faire mieux. Elle se lance alors dans une carrière littéraire et dès son premier livre, elle s'interroge sur la place des femmes musulmanes dans le monde. et pose la question de leur exclusion des sphères publiques et politiques. Mon livre, le harem politique, a même été interdit au Maroc. Mais Fatima Mernissi ne se laisse pas intimider et clame haut et fort son indépendance intellectuelle et sa liberté de parole. J'ai été très fière de ce livre. Je l'ai toujours revendiqué. J'ai toujours écrit sur ces thèmes. Et rien ne m'a fait changer d'avis sur ma liberté d'expression. En reprenant une lecture historique et sociale du Coran, elle prouve que les textes saints sont construits vers une parfaite égalité entre les femmes et les hommes. L'islam vient de la paix et de la modestie. Le musulman est celui qui répond avec calme et modestie au mépris égocentrique et querelleur. Et selon elle, ça ne s'arrête pas à une question d'interprétation des textes. Si les droits des femmes sont un problème pour certains hommes musulmans modernes, ce n'est ni à cause du Coran, ni à cause du prophète, et encore moins à cause de la tradition islamique. C'est simplement que ces droits sont en conflit avec les intérêts d'une élite masculine. Son livre « Rêves de femmes, une enfance au harem » qui mêle récits autobiographiques et réflexions sociologiques est un véritable succès traduit en 25 langues. Elle y évoque notamment sa définition du harem. C'est un espace qui est monosexe. Et dans ce cas-là, le Sénat français en 1996, où il y avait moins de 4% de femmes, c'était aussi un harem. Féministe jusqu'au bout de la plume, Fatima explique que cette idée de harem peut revêtir différentes facettes. Ben oui, comme l'obligation de rentrer dans la taille 38. Au cours d'une réunion avec des féministes suédoises, un journaliste se voit refuser l'entrée sous prétexte que c'est un homme. Fatima s'impose alors en briseuse de harem et le laisse entrer. Il ne peut y avoir de liberté et d'égalité avec du cloisonnement, de l'exclusion et de la séparation d'espace. Elle mène également un combat pour le féminisme dans la société civile, notamment en s'opposant au port du voile. L'accès des femmes dévoilées à la rue, l'école, au bureau ou au parlement est un acte hautement politique et révolutionnaire. Une femme voilée accepte la signification du voile qui est « je traverse rapidement et secrètement cet espace que je reconnais être masculin ». Elle démontre que la bataille actuelle de la démocratisation du monde musulman se focalise jusqu'à l'obsession autour du voile et l'enfermement symbolique des femmes. Son œuvre exhume alors des interprétations oubliées ou volontairement occultées des textes. Étrange destinée que celle de cette mémoire musulmane que beaucoup interpellent pour censurer et punir. Étrange mémoire où même les morts et les mortes n'échappent pas aux tentatives d'assassinat si par hasard ils risquaient de lever le hijab sur la médiocrité et la servilité qu'on nous présente comme tradition. Dans les années 90, elle s'engage au sein de plusieurs associations marocaines qui militent pour les droits des femmes et leur éducation. Elle crée également les caravanes civiques, une sorte de festival ambulant de la démocratie et de la culture. Les projets de la caravane civique sont fondés sur la conviction de l'existence d'un lien inséparable entre la démocratisation des pays arabo-islamiques et l'accès aux nouvelles technologies. Pour favoriser l'échange des savoirs et des métiers, l'accès à l'information ainsi qu'un partage plus équitable des ressources intellectuelles et matérielles. Le but était d'élargir les espaces démocratiques au-delà des sphères universitaires, d'amener la discussion, la culture, la rencontre dans les zones les plus isolées. Convaincue que l'écriture est une force, elle encourage d'autres femmes à écrire. C'est le cas en 1991 avec des juristes des pays du Maghreb et la publication de trois ouvrages sur le statut juridique des femmes en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Il ne suffit plus pour l'homme progressiste arabe de défendre la cause de la femme. Il est temps pour lui d'admettre que lui-même est mutilé, déshumanisé. Fatima Mernissi pose sa plume en novembre 2015. Elle laisse derrière elle une œuvre engagée et lucide sur l'islam, le féminisme, la modernité et la dignité. La dignité, c'est d'avoir un rêve, un rêve fort, qui vous donne une vision, un monde où vous avez une place, où votre participation, si minime soit-elle, va changer quelque chose. Si vous voulez continuer à suivre Virago, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, partagez et si vous voulez nous soutenir, il y a aussi une page Tipeee. Merci. 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 Merci.